Tout d'abord, trois skis dans la gamme femme. On reste toujours avec notre identité freeride et all conditions, toutes conditions. Et cette année, on a ressorti notre Rosa, ici, un ski de femme. Je crois qu'il a fait parler de lui dans les magazines. Il sort en trois tailles, 58, 68 et 78. Et ce ski-là, il est destiné aux évolutions freeride. Ensuite, on a deux skis dans les toutes conditions. Et ça, ça reste des skis pour tout faire. Avec simplement, pour les caractériser, des largeurs de patin qui diffèrent un petit peu. Ça, c'est, je dirais, une petite sœur du fameux Aztèque. Et ça reste à 76 au niveau du patin. Il faut considérer ça. C'est un ski plutôt, toutes conditions, orienté piste, facile, ludique, tout aveuable, qui pardonne beaucoup. Et puis, je dirais, sur l'extension de ce ski-là, on a le Realme. Donc, le Maya, lui, il reste plutôt assez facile d'usage et très, très polyvalent. Et le Realme, il est un peu plus réactif, un petit peu plus large au patin. Il doit être à 80 dans cette taille 166. Et 176, il est à 83 au patin. Et ça, ça reste déjà un peu plus sportif. C'est léger, assez rigide en torsion. Il est bon sur piste. Il diffère un peu du Maya par ses réactions de spatule. Également, là, la Maya, il n'est pas celui de plus plate, plus douce, c'est l'huile un peu plus précise sur le dur. Donc, on peut se dire, tiens, il y a le ski de maman, de tantine. Et puis là, il y a le ski, c'est un bon ski pour les monitrices, ça. Monitrices qui aiment bien évoluer un peu partout, hors piste, piste. Donc, ça reste la version un peu plus moderne, je dirais, du Maya.